Le 23 mai 2012, c'est la journée de mise en eau du BIS de V. Une douzaine de participants bénévoles sont présents, âge moyen environ 65 à 68 ans. Que des hommes, passionnés des BIS, ayant déjà participé à plusieurs séances au cours des dernières années. Après deux jours de mise en état, le travail va consister à enlever du lit du BIS les dépôts d'aiguilles de mélèze ou de sapin, les feuilles entraînées par le courant. Il permettra aussi de tester l'étanchéité des canalisations et de faire les réparations nécessaires. Cette opération dure 8 à 10 heures pour aller de planchouet au Mayen de Sion, en fonction du débit d'eau, mais surtout des conditions météorologiques qui ont sévi les semaines précédentes. En effet, si les pluies ont été abondantes, le terrain sera mieux imbibé d'eau, qui aura ainsi moins tendance à pénétrer dans le sol lors du premier passage. Cette année, les choses semblent s'annoncer plutôt bien. Et c'est parti pour un trajet de 8 heures. La traversée des canaux en fer évacue également la rouille. On pêche parfois des objets insolites. Le sujet est d'importance, puisque la RTS est présente toute la journée pour un reportage qui sera diffusé dans le cadre de l'émission Couleur locale. Ici, la pente est plus forte. Le débit s'accélère. Le ramonnage se fait tout seul. Voilà ce qui peut arriver si le bis est obstrué. En conséquence, ne jetez rien dans son cours. L'eau du bis fait le travail de nettoyage du lit beaucoup mieux que l'homme. Il suffit de récolter ses déchets en obstruant le lit avec une à deux fourches. Celui qui a installé ce tuyau perpendiculaire à l'axe du bis a certainement abîmé le chêneau en bois qui n'est maintenant plus étanche. Il faut réparer au plus vite et contrôler ultérieurement si l'étanchéité est obtenue. Ici, pas de sabotage. Lorsque le bois sera gorgé d'eau, le chêneau sera étanche. Le travail avance normalement. L'eau coule plutôt bien. On voit que la pluie de ces derniers jours a copieusement imbibé le terrain qui ainsi pompe moins. Chacun porte un râteau ou une fourche. Le gardien du bis a son vélo tout terrain qui lui permet d'arpenter le bis plus rapidement chaque jour. La RTS nous suit pas à pas tout au long de la journée. C'est maintenant la première pause. Chacun déguste les produits du pays. Après tout, sans les bis, il n'y aurait pas de vignes. Une nouvelle écluse est ouverte. Le travail continue. Un nouvel obstacle sur le bis au niveau d'un chêneau en fer entraîne immédiatement une inondation et un ravinement de terrain. La vue du hameau de Véret nous annonce l'arrivée à la cabane du gardien et au marteau du bis. Ce dernier cogne à cadence régulière en fonction du débit du bis. Si ce débit est trop fort, la cadence va s'accélérer et le gardien qui dort éventuellement à côté dans sa cabane sait qu'il doit remonter aux sources pour fermer en partie l'écluse. Si le bruit s'arrête, c'est la preuve que l'eau ne coule plus, laissant craindre un débordement en amont. Tout le monde est à table pour la deuxième pause de la journée. Au menu, sandwich et vin blanc ou rouge de Favre Vins, la petite maison des grands vins qui offre gracieusement ses produits. La cabane du gardien est meublée de façon spartiate. Un lit, un petit chauffage d'appoint, une cuisinière et quelques réserves de nourriture. Demandons maintenant à M. Franière, le gardien, quelles sont ses tâches journalières sur le bis. Mon travail consiste à contrôler, tout se passe bien, que l'eau coule bien, qu'il n'y a pas de branches, de rochers qui obstruent le bon fonctionnement du bis. Contrôler les passerelles, donner des rationnements aux touristes, s'ils ont besoin. En cas d'orage, si possible, éviter que le bis dévorde. Si vraiment les orages sont vraiment très forts, on n'arrête pas du bis et que l'on m'arre, on n'est pas. Et en plus de ça, j'ai toutes les poubelles à faire. On a des poubelles à mettre sur le bis aussi, parce que les gens, malheureusement, ils jettent leurs déchets un peu plus dans tous les coins. Et puis j'ai aussi le contrôle du fauchage, qu'on commence vers le début du mois de juin, et qui dure une semaine. On fauche le bis, c'est la promenade du bis. L'eau traverse actuellement au-dessus du torrent appelé Ogeins. Observez les prairies sèches en dessous de Vérais, descendant en direction de Beson. Elles sont très verdoyantes. Dans deux mois, tout sera jauni. Ce répartiteur va permettre de dévier l'eau en direction de Besona. Le système est soigneusement cadenassé afin d'éviter tout acte de vandalisme. Les tuyaux en ciment que nous voyons ici ont été coulés sur place au début du XXe siècle, car les moyens manquaient pour les transporter. L'arrivée à Besona est imminente. Depuis ici, le bis traverse le village en canalisation fermée. Le trajet Besona, les Mayens de Sion, est beaucoup plus plat. L'eau avance donc moins vite, mais les déchets sont toujours aussi abondants. Je t'ai dit, en arrivant en bas, il y en a un qui va se prendre la rincelle. Tu ne veux pas me croire, donc. Tu ne veux pas me croire, donc. Tu ne veux pas me croire. C'est là qu'on voit ceux qui travaillent et ceux qui boivent, hein. La presse locale, en l'occurrence le nouveliste, vient prendre la température. Des anecdotes, j'en ai quelques-unes. C'est vrai que j'ai des gens de tous bords, de tous horizons qui viennent. J'ai même eu un Africain du Sud qui est venu un jour demander des renseignements. Alors, ça fait sept ans que je fonctionne en tant que gardien du bis. Et pendant ces sept ans, je n'ai pas eu vraiment de grosse casse mise à part. Ça fait trois ans en arrière. La passerelle, le lieu d'île à Tornache, le torrent de Tornache. Il y avait un orage vraiment assez conséquent. Il n'y a plus pendant 45 minutes vraiment des cordes. Ça a créé une poche d'eau dans les alpages, genre où. Puis cette poche d'eau a sauté et puis ça a arraché cette passerelle de Tornache, qui engendre le torrent des Tornaches. Et puis heureusement qu'on n'a pas eu de blessés ou bien de... On a eu que des dégâts matériels qu'on a pu changer ça assez rapidement. On a eu que des dégâts matériels qu'on a pu changer. On a eu que des dégâts matériels qu'on a pu changer. C'est parti.